Les questions suggérées par l'argumentaire de ce colloque et d'autres qui ont été touchés hier et avant hier m'ont poussé à réfléchir à des problèmes qui s'étaient imposés à mon attention lors de mes recherches sur les révoltes et les conflits sociaux dans le royaume de Naples. Je vais présenter à cette occasion des ébauches et des réflexions sur les récits des révoltes et sur leurs usages dans les stratégies politiques et judiciaires des différents acteurs entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe, c'est-à-dire après la grande insurrection de 1647-1648, dite de Masaniello, et les événements révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle. Des événements qui, par leur complexité et par la profusion de textes qu'ils ont engendrés, ne seront pas inclus dans mon examen. Mon exposé sera, dans une certaine mesure, et d'une part, l'analyse d'une réticence. En effet, on remarque aisément que des références à des révoltes du passé se retrouvent d'une manière assez inégale. Pour des raisons de commodité, j'ai classé, d'une manière très grossière, les textes en deux groupes. D'un côté, les sources produites par les insurgés, et de l'autre, les textes, celles qui ont été produites par des représentants des pouvoirs centraux et locaux. Dans les textes produits par les insurgés, ou par leurs porte-paroles, tels que doléances, suppliques, mémoires en défense, leur recours à la force est en général dissimulé, minimisé, et les événements violents ne sont évoqués que rarement et avec prudence. Le plus souvent, les insurgés s'efforçaient de minimiser les violences commises et de représenter eux-mêmes comme obéissants aux lois et respectueux des institutions. Cela explique pourquoi, la plupart des fois, ils n'évoquaient pas la mémoire des perturbations du passé, avec quelques exceptions importantes sur lesquelles je reviendrai dans la seconde partie de mon exposé. En revanche, de telles mémoires abondent dans les sources produites par des représentants des pouvoirs centraux et locaux, des juges, des officiers, des agents féodaux, des membres des élites locales, c'est-à-dire des autorités ou des groupes sociaux qui étaient les principaux cibles des contestations. C'est donc à partir de ces sources que l'on peut aborder une réflexion sur l'usage du passé pour la représentation d'un événement émeutier. D'abord, faut-il préciser qu'entre la révolte anti-espagnole du milieu du XVIIe siècle et les insurrections anti-françaises de 1749, les populations du royaume de Naples ne s'engagèrent pas dans des initiatives insurrectionnelles de longue haleine. Aucun grand soulèvement ne sécoua l'Italie du Sud pendant un siècle et demi environ. Et pourtant, l'inquiétude de certaines couches de la population se manifesta à maintes reprises par des épisodes de résistance violente aux pouvoirs centraux et locaux, aux autorités religieuses, à l'hégémonie des élites locales. Le plus souvent, ces troubles ne dépassèrent pas les limites d'une commune et seulement dans des rares conjonctures, une vague d'émètes toucha plusieurs territoires et plusieurs provinces au même moment et pour des raisons similaires. Lors de mes études, j'ai recensé une centaine d'épisodes violents, en incluant des conflits mineurs qui relèvent de la micro-conflictualité villageoise. La recherche est fondée surtout sur l'exploitation des récits et des papiers administratifs et judiciaires, des procès, des dépêches, des ordonnances, des arrêts de tribunaux, des correspondances officielles, à savoir sur des sources produites par le gouvernement, par les tribunaux centraux et provinciaux, par des administrateurs et des juges locaux. Par conséquent, il m'a semblé nécessaire d'insérer l'objet de la recherche dans les cadres politiques et juridiques de l'ancien régime. C'est lors de cet examen préliminaire des conceptions dominantes de l'ordre et de l'obéissance, des doctrines du droit de résistance, des lois et des institutions censées maintenir l'ordre, que je suis tombé sur de fréquentes évocations de révolte, de sédition et de conspiration arrivées pendant les décennies et les siècles précédents. Il a fallu donc s'interroger d'abord sur le rôle des exemples tirés du passé dans la construction des discours juridiques visant à affermir le pouvoir royal et à le mettre à l'abri des risques de renversement. Prenons l'exemple d'un juriste influent, Thomas Osaverio Caravita, qui est publié en 1740 un traité de droit pénal en latin. Le crime de l'aise-majesté y est abordé dans plusieurs sections de l'ouvrage, ou Caravita, à l'aide des auteurs classiques tels que Cicéron, Virgile, Tacite et des juristes anciens et modernes, principalement Ulpien et Tiberio de Chani, essaient d'illustrer les différents délits qui peuvent être rassemblés dans la classe des crimes contre la majesté et de les distinguer selon la gravité, selon le degré de préméditation et d'organisation, etc. Son but est de dresser des échelles de gravité à partir desquelles l'on pouvait juger la portée des menaces à l'ordre. C'est dans le but de fournir au souverain des modèles de comportement que l'auteur s'attarde sur des épisodes tirés à la fois de l'histoire du royaume de Naples et d'autres pays européens. Il cite, à titre d'exemple, la répression menée par le duc d'Albes en tant que gouverneur des Pays-Bas contre les insurgés calvinistes et contre les chefs du mouvement d'indépendance. Et encore la parabole d'Henri II de Montmorency qui en 1632 s'était posé à la tête des révoltés de Languedoc contre le roi Louis XIII. Selon Caravita, la fermeté du souverain et de riches lieux et la dureté du supplice auquel le duc fut condamné écrasèrent l'audace des insurgés et poussèrent les Français à se soumettre à l'autorité de leur prince avec davantage de docilité. Comme ces exemples le suggéraient, la réponse du pouvoir à toute menace, selon Caravita, devait être résolue et rapide et l'ardiesse des sujets devait être étoufflée dans l'œuf. Dans le cas contraire, le souverain se serait pris dans les filets des guerres civiles. Certains épisodes tirés de l'histoire de Naples étaient censés montrer cette assertion. Voici donc l'exemple du viceroi cardinal Zapata qui en 1622 se montra trop clément envers les murmures de la plèbe exaspérée par la hausse des prix des vivres. Si bien que des ordres majeurs s'en suivirent et seulement des exécutions capitales lui permirent enfin de remettre de l'ordre dans la ville. Pire encore fut la conduite du viceroi duc d'Arcos qui en 1647 sous-estima les attourpements et les quelques désordres qui précédèrent l'éclat de la révolte en juillet. Selon Caravita, si le viceroi avait agi avec davantage d'énergie et de promptitude, il n'aurait pas donné la possibilité à Masaniello et à l'abbé Giulio Genoino de redire leur machination et de monter la population de la capitale contre le gouvernement. Le fait de citer ces épisodes répondait à mon avis à plusieurs besoins, à la fois juridiques, politiques et psychologiques. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'auteur visait à fournir au souverain des modèles et des contre-modèles de comportement et à lui suggérer des stratégies pour mettre le pouvoir royal à l'abri de toute menace. Mais cela était d'autant plus nécessaire que dans le royaume de Naples, il n'y avait pas de stricte codification des procédures et des dispositifs pour réprimer les mouvements de protestation ou pour apaiser le conflit. Et que la législation concernant le crime de l'aise-majesté était reprise telle qu'elle du droit commun. Les exemples tirés du passé avaient donc également la fonction de ramener à des situations concrètes les formules quelque peu abstraites et anachroniques, je dirais, du droit romain. Et par conséquent, avaient la fonction de permettre de distinguer entre les diverses figures de la rébellion et les différentes situations, de dresser une sorte de phénoménologie des comportements sédicieux et d'établir des échelles de gravité. D'autre part, ces citations des épisodes du passé visaient un autre objectif. En fait, la référence au passé permettait d'inscrire des événements exceptionnels, voire traumatisants, dans une succession, permettait de leur donner un ordre et de les évaluer à la lumière du passé. Les événements traumatisants, surtout quand ils représentent une menace à l'ordre social, dans les discours publics sont souvent ramenés à des modèles explicatifs reconnus et à des expériences partagées. Le déjà connu est souvent un point de repère essentiel pour rendre intelligibles des phénomènes choquants. Non seulement dans les ouvrages des juristes, mais encore dans les relations et les récits rédigés par des officiers ou par des juges au lendemain des troubles, les événements observés sont souvent ramenés soit aux images conventionnelles de la rébellion, soit à des révoltes célèbres du passé dont la mémoire avait été transmise par des chroniques. Le recours à des expériences connues qui, dans une certaine mesure, pouvaient être involontaires, permettait aux représentants des institutions et à des membres des élites locales de conférer un sens et à des événements qui échappaient aux catégories ordinaires de la lutte politique et donc de les maîtriser en quelque sorte. Ce processus aboutissait souvent à la réduction de phénomènes complexes, à des schémas narratifs et à des modèles explicatifs figés tels que celui de la conspiration organisée par des individus ambitieux, cupides, mais capable de manipuler des multitudes représentées toujours comme incohérentes et crédules. Bien entendu, ce processus de déformation était non seulement l'effet involontaire des besoins culturels et psychologiques des observateurs et répondait souvent à la volonté politique d'attaquer les auteurs d'initiatives extralégales en disqualifiant leurs actions. Prenons par exemple une révolte arrivée à une émeute je dirais arrivée en 1779 à peine une petite ville des Abruzes où les populaires avaient fait sauter les nobles et s'étaient emparés par la force du gouvernement municipal. Aucun acte de violence contre les notables et leurs biens ne fut commis et pourtant à nos tables tout de suite se hâta à décrire au gouvernement napolitan que dans la ville de Pène venait de se produire une véritable révolution du peuple semblable de celle de Masaniello. De cette manière, les événements récents étaient immédiatement qualifiés de dangereux et de sédicieux grâce au rapprochement à la mémoire d'un événement marqué par des images inquiétantes d'anarchie, de fureur populaire et d'inversion des rôles sociaux. En fait, le spectre de la révolte de 1647, celle de Masaniello, hante un bon nombre des chroniques des émeutes des décennies suivantes. Mais l'image à laquelle ces textes font référence est considérablement déformée et simplifiée par rapport à l'ampleur et à la complexité de la réalité historique. Comme certaines études l'ont montré, y compris celle d'Alain Hugon, la construction d'une certaine lecture de la révolte de 1647 commença dès la réussite de la monarchie contre les insurgés républicains. Après le retour à l'ordre, s'il était impossible de faire oublier complètement les turbulences passées, il fallait au moins en canaliser le souvenir dans le but d'affermir la réputation de la monarchie et de disqualifier les révoltés. L'image d'un soulèvement produit par l'insolence et par l'endocilité de la plèbe urbaine était donc l'issue d'un processus de construction d'une « master narrative » laborieusement mais efficacement diffusée dès le lendemain de la défaite des révoltés grâce à une surveillance accrue sur la circulation des textes et à la mise en place d'une propagande qui célébrait la gloire de la monarchie. En général, dans ces récits officiels, la participation des différentes couches sociales aux mouvements révolutionnaires ainsi que les décents et les visées politiques des insurgés sont complètement négligées alors que la révolte est présentée comme l'effet de la cupidité de certains conspirateurs et des pulsions les plus ignobles de la populace. Avant hier, si je ne me trompe pas, on a parlé à propos de la guerre des Comunidades de Castille du problème de la distinction entre peuple et plèbe, un problème semblable se pose à cet égard pour le cas de Naples aussi. En fait, au début du XVIIe siècle, les auteurs pro-populaires s'étaient efforcés de distinguer entre le peuple et la plèbe afin d'exalter le premier et de le rapprocher de la noblesse dans le gouvernement de la capitale et du royaume de Naples. D'ailleurs, les couches supérieures du peuple, des avocats, des magistrats, des médecins, des membres des corporations de métiers, avaient joué un rôle de premier plan dans les événements révolutionnaires de 1647-1648. Mais après la restauration, dans la représentation de la révolte qui s'était imposée, cette image si complexe du peuple semble s'évanouir et le peuple tend à se confondre avec la plèbe. On retrouve une telle lecture, par exemple, dans un livre très répandu à la fin du XVIIe siècle, celui du gazetier et éditeur Domenico Antonio Parino sur les vices rois de Naples. Selon Parino, les protagonistes des premières phases de la révolte étaient tous animés du désir de revanche ou de vengeance pour des raisons personnelles. Giulio Genoino, l'avocat Giulio Genoino, de même que des chefs populaires comme Palumbo et Perrone selon Parino étaient fâchés contre le gouvernement parce qu'il avait été envoyé en prison pour des raisons différentes. Pareillement, Masanielo songeait à une revanche parce que sa femme avait été emprisonnée pour contrebande. La disqualification de toute forme de résistance extra-légale et de tout recours à la force ouverte même si occasionnée par des raisons plausibles était désormais profondément ancrée dans la culture politique. Si bien que, comme je le disais auparavant, entre le milieu du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe, même dans les textes produits par les insurgés ou par leurs porte-parole, le recours à la force est le plus souvent minimisé, dissimulé ou parfois présenté comme le fait de petites franges mécontentes et instables. En fait, l'étude des conflits sociaux de cette période révèle que les populations des provinces du royaume de Naples s'engagèrent de préférence dans des recours à l'injustice plutôt que dans des affrontements physiques. Bien entendu, les passages à la résistance ouverte à la violence ne furent pas rares, mais les violences étaient généralement circonscrites et dirigées vers des cibles précises. Elles visaient le plus souvent à étayer des combats poursuivis d'abord dans les parlements locaux et dans les salles de tribunal. Les populations qui furent les protagonistes des protestations violentes étaient souvent engagées dans des luttes plus amples, d'abord sur le plan politique et judiciaire. La complémentarité entre les batailles politiques, les procédures légales et les éclats de violences collectives que l'on peut remarquer dans la majorité des révoltes que j'ai étudiées, poussaient donc les insurgés à montrer la concordance de leurs revendications avec les lois, à représenter la communauté comme obéissante aux institutions et à minimiser les violences commises. La réprobation de tout recours à la force ouverte était répandue à tel point que même des émeutes contre des collecteurs des taxes locales ou contre des agents des seigneurs féodaux qualifiés de tyranniques rarement étaient revendiqués comme des actions légitimes. Cela peut expliquer pourquoi le plus souvent la mémoire des perturbations du passé n'est pas évoquée puisqu'elle aurait pu tâcher l'image de sujets loyaux et affaiblir leur stratégie revendicative. J'évoquerai à titre d'exemple le cas de la ville de Melfi en Basilicat qui était inféodée à la puissante famille noble de Doria d'origine génoise. La population de cette ville se rebella à son seigneur en 1728 et pendant les années suivantes la commune mena plusieurs actions judiciaires contre le prince Doria. Malgré la dureté des réquisitoires contre les régisseurs féodaux et malgré le fait que les maires et les accusateurs étaient des familiers et des alliés des meneurs du tumulte qui étaient en prison évidemment ils évitaient toujours de mentionner dans leurs textes les désordres de 1728. Ce furent seulement les avocats des seigneurs qui rappelaient ces événements afin de souligner la dangerosité de l'attitude que la majorité des sujets avaient adoptée envers les institutions féodales et on peut dire rétrospectivement qu'ils n'avaient pas tort parce que les habitants de Melfi se soulevèrent de nouveau contre le seigneur après quelques ans en 1738. Parmi les épisodes que j'ai étudié les quelques cas où le souvenir des troubles passés est renouvelé par les insurgents s'inscrivent dans des processus que l'on peut qualifier à plusieurs égards d'exceptionnels. Je ne m'étonnerai que sur un épisode qui à mon avis représente l'exception qui confirme la tendance que je viens d'illustrer. Au milieu des années 1730 les habitants de deux villages de Calabre Arena et Soretto et des amours qui les entouraient se soulevèrent contre leur seigneur le marquis Fabrizio Caracciolo. Les litiges entre les vassaux et le seigneur se poursuivaient depuis des décennies et à plusieurs reprises avaient donné lieu à des affrontements violents. Les matières controverses touchaient les domaines juridictionnels fiscals et économiques de la domination seigneuriale. De même que dans beaucoup d'autres communes inféodées le conflit à Arena et à Soretto se ralluma après l'installation de Charles de Bourbon en 1734 et pendant que dans les tribunaux suprêmes du royaume les litiges se poursuivaient le conflit tourna à l'émeute et des troubles éclatèrent en plusieurs endroits. La résistance des communautés fut durable et pendant plusieurs mois les régisseurs du marquis perdirent le contrôle du territoire des deux fiefs. Des semblables épisodes de lutte ouverte contre les régisseurs des seigneurs arrivèrent pendant les mêmes années en d'autres endroits étant souvent les issues extrêmes de la croissance des tensions entre les seigneurs d'une part et les vastes secteurs des communautés inféodées. Mais alors que dans les autres cas de recours à la force les deux parties en présence faisaient preuve ou faisaient semblant de vouloir parvenir à un compromis ou du moins de ne pas dépasser les bornes des actions en justice à Arena et à Sorito un compromis paraissait impossible à cause de la dureté de l'opposition entre le féodataire et ses sujets et à cause de l'incapabilité du seigneur d'établir des relations avec une des factions locales. Les insurgés étaient tellement sûrs d'être dans leur bon droit face à l'arrogance et à la brutalité de leur seigneur qu'ils ne se donnaient pas la peine de masquer l'escalade de violences qui s'étaient produites dans les deux villages. Ce fut au cours de ces affrontements que la mémoire des violences du siècle précédent fut rappelée. En 1736, lors des réjouissances du printemps, en plusieurs amours, les villageois préparèrent des mannequins représentant le maquis et, après les avoir injuriés, les livrèrent aux flammes. Ces épisodes non seulement symbolisaient leur volonté de se soutraire à la domination du patron et de ses tenanciers, mais évoquaient aussi une semblable manifestation d'hostilité au pouvoir seigneurial qui avait été mise en scène presque un siècle auparavant. En fait, à l'époque de la révolte anti-espagnole de 1647, qui, dans les campagnes du royaume, avait pris souvent une tournure anti-féodale, le seigneur de Arena, le prédécesseur du marquis Caracelo, envisageait de s'emparer de la ville tout proche de Stilo. Les habitants de la ville, une ville royale, une ville libre, préparèrent un mannequin représentant le marquis et le livrèrent aux flammes. Quelques jours après, sous le couvert de la nuit, 300 sbires du seigneur pénétrèrent dans Stilo et égorgèrent les nobles et les responsables de l'insurte, leurs femmes et leurs enfants. La mémoire de cet épisode était encore vivante en 1736 selon les avocats des deux parties. Le fait de remémorer cette manifestation d'avidité et de férocité du prédécesseur de leur seigneur avait la fonction de projeter une ombre sinistre sur les visées de ce dernier et de signifier que du point de vue des insurgés, les formes de la domination féodale n'avaient guère changé depuis presque un siècle. J'ai dit tout à l'heure que le cas du soulèvement contre le marquis Caraccio peut être regardé comme une exception. La dureté du conflit, l'arrogance des avocats, les abus des agents féodaux, l'incapabilité du seigneur d'établir des alliances avec une des factions des communautés locales, avait mis le seigneur sous un jour si défavorable que même des réactions violentes de ces sujets pouvaient être regardées avec indulgence. En fait, les juges napolitans, quoique blâmant les excès des habitants d'Arena et de Sorreto acceptèrent enfin la majorité de leurs revendications. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Bien au contraire, le plus souvent, le fait d'être accusé de tumulte, un délit qui relevait de la lèse majesté ou de violence publique s'avéra le plus souvent défavorable pour un groupe ou pour une communauté. Dans d'autres cas, des procédures légales contre les seigneurs ou des membres des communautés enféodées avaient commis des actes de violence, les juges furent amenés à rendre des arrêts défavorables à celles-ci. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le processus de disqualification du recours à la force par des multitudes difficilement contrôlables était achevé depuis longtemps. Comme l'a dit Rosario Villari, la réprobation de la rébellion était si profondément ancrée dans la conscience collective de l'âge baroque que la valeur idéale de la résistance à l'oppression et à la tyrannie a un résultat longtemps obscurci. Je ne sais pas trop dans quelle mesure l'échec de la révolte de 1647-1648 ait contribué à ce processus et si elle peut être regardée comme un tournant décisif. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que pendant la seconde moitié du XVIIe siècle et le siècle suivant, dans les discours publics, que la résistance ouverte était résolument condamnée. Non seulement lorsqu'elle était dirigée contre la personne du souverain ou de ses ministres suprêmes, mais aussi dans les cas de résistance violente à des collecteurs des impôts ou à des émisseurs des seigneurs féodaux. Toute initiative populaire et je m'arrêterai sur ce point, toute initiative populaire qui dépassait les limites de la légalité était susceptible de renouveler la mémoire d'un événement qui était indissolublement lié à des images inquiétantes de fureur aveugle, d'anarchie et d'inversion des rôles sociaux. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada